Bonjour, je m'appelle Stéphane Ibersky, je suis le réalisateur de Tokyo Fiancé. Bienvenue sur Cinécomédie. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis belge, ça c'est déjà une chose importante. J'ai fait beaucoup de télévision avant de faire des longs métrages, et j'ai fait de la télévision à l'époque, où Canal Plus est installé en Belgique, et où les Nulls déferlaient en France. Et nous on a fait les Nulls, et les Nulls c'est un mot flamand qui signifie niais, bébête, enfin voilà. Donc on a fait, non pas vraiment l'équivalent des Nulls, c'était plutôt un genre de Monty Python mais bruxellois. C'était assez culte en Belgique, et puis ensuite j'ai continué, on a fait 4 ou 5 saisons, 4 je crois, et puis après j'ai continué à faire avec un des membres de ces Nulls, Frédéric Janin qui fait aussi de la bande dessinée. On a continué à faire une émission qui s'appelait « J'aime autant d'ouvrir les yeux », avec une faute de français dedans. Et là aussi c'était des sketchs, et tout ça c'était, ça retardait un peu mon arrivée sur le long métrage. Et entre temps j'ai fait une dizaine de courts métrages, et puis voilà, donc j'ai un passé d'écriture de sketch, et de jeu de sketch, qui m'a formé disons à la comédie je crois. « Je voulais aussi devenir écrivaine, je voulais même devenir un vieil écrivain japonais respecté. C'était plus compliqué, mais c'est une autre histoire. À vrai dire non, c'est la même histoire. » Pour parler du travail avec Amélie Notombe, il a été zéro, il n'y a eu aucun travail avec elle. J'ai lu le livre, moi qui m'a fait beaucoup rire, c'est un de ses livres, je trouve, les plus heureux, un peu particulier dans son œuvre. Il n'y a pas de monstre, il n'y a pas de crime, il n'y a personne qui a envie d'écrabouiller quelqu'un parce qu'il l'aime. Il est plus heureux que les autres, et il est très drôle. Alors, voilà, je l'ai adapté, moi, et elle n'a pas voulu intervenir du tout, parce qu'elle dit que ce n'est pas mon métier. Moi, j'écris des romans, je ne sais pas comment ça fonctionne, un scénario, et je l'ai adapté en prenant de plus en plus de liberté avec le livre. En effet, les premières moutures étaient assez littérales, après je me suis écarté, je crois que c'est nécessaire, parce qu'en effet, un scénario, ce n'est pas un roman. Et donc, il y a assez peu de phrases telles quelles, enfin des phrases du film, qui sont telles quelles dans le roman. Il y en a vraiment très peu. C'est une recréation, si vous voulez, c'est une trahison, mais fidèle. Qu'est-ce que tu as super bien ? Je dis qu'elle est un peu petite pour toi. C'est vrai ? Oui. C'est bizarre, parce que je ne le ressent pas. Je ne connais pas la phrase de Philippe de Broca, que je trouve très bien, que la comédie, c'est la comédie de la vie, en ce sens qu'elle est toujours proche de la tragédie. Je crois que ça, ça nourrit la comédie, ça la rend moins gratuite. J'ai l'impression que le gag pour le gag, c'est très court. Oui, ça marche, mais il y a peu d'écho, ça s'épuise tout de suite, je crois. Et ce que j'aime moins, en tout cas, ce que j'ai envie de faire, je ne sais pas si j'ai réussi, c'est en effet d'être entre les deux. C'est comme, vous savez, on utilise ça aussi dans la comédie, c'est le sublime et jamais très loin du grotesque. Il y a aussi ça, c'est les gens sublimes, très graves, profonds, ils sont parfois, ils effleurent le grotesque, et il suffit de pousser un peu pour que ça devienne carrément drôle. Donc, être sur ce fil-là m'intéresse. On est à Tokyo. J'avais 20 ans. Je voulais être japonaise. C'était le but de ma vie. Par hasard, j'étais née au Japon. Bien sûr, ça pouvait aider. Sauf que le hasard s'était montré farceur. Mes parents n'étaient pas japonais. Ils étaient belges. Le personnage est incarné par Pauline Etienne, qui apporte une dimension, oui, qu'on peut appeler, je crois qu'il donne cette espèce de grâce. Le film lui doit beaucoup. Et enfin, ce film aussi a permis à Pauline Etienne de se révéler aussi avec un potentiel drôle, ce qui n'était pas du tout évident jusqu'à présent. Et ça, c'est aussi un peu un pull du cinéma. C'est qu'on l'a connue à ses tout débuts. Elle a fait des rôles graves. Et donc, je ne sais pas, on la reprenait uniquement pour ça. Et ça, c'est un peu une habitude malheureuse. Et qu'on a tendance à toujours reprendre les gens pour ce qu'ils ont fait, pas pour ce qu'ils possèdent, pas pour leur potentiel. Et quand je l'ai rencontrée, ça m'a semblé évident qu'elle pouvait tenir ce rôle avec cette grâce et cette drôlerie qu'elle apporte. Il y a des scènes où c'est elle qui invente le burlesque. Par exemple, il y a une scène où elle passe à côté d'une voiture, enfin, elle veut rejoindre une voiture. Il y a une barrière et on sent qu'elle a l'idée de sauter la barrière et puis elle n'y arrive pas, c'est trop haut. C'est tout bête, mais c'est elle qui invente ça sur le moment. Et ça, on l'a gardé, cette prise-là, elle était drôle. Quand je dirige les comédiens, en général, on se tient à un texte qui était écrit, qu'on répète, qu'on transforme, qu'on réécrit, enfin, que la scripte est réécrit. Et je laisse évidemment les comédiens se mettre le texte en bouche, amener des choses. Après ça, on reste assez fixe sur les dialogues, parce que je tiens beaucoup au rythme. Plus je vais, plus je vois que tout est une question de rythme. On peut dire les phrases les mieux écrites, mais si le rythme n'y est pas, c'est à côté. Donc ça, je règle beaucoup ça. Mais bien sûr, je ne vise pas la séquence, je la laisse vivre. Il y a une beauté extraordinaire de l'ordinaire. Il y a une beauté ordinaire extraordinaire au Japon. Et moi, j'étais dans une espèce de... Quand j'ai fait beaucoup de voyages de repérage, une espèce de jubilation de l'œil permanente. Donc évidemment, je voulais rendre ça. Et je tenais à ce que le film ait cette esthétique très affirmée, ces couleurs très... Enfin, ces couleurs, ce code couleur-là, qui sont des couleurs, justement, acidulées. Vous parliez de bonbons tout à l'heure, ça m'a fait plaisir. Est-ce que c'est un bonbon acidulé ? Il y a quelque chose de ça dans le Japon, moderne en tout cas, dans les façades, les publicités. Et là, je voulais faire évoluer cette comédie dans ce contexte-là. Et en effet, je ne vois pas pourquoi ça nuirait de faire un film, une comédie, avec des belles images. En 2011, on était très loin. On était dans la préparation. Et en mars, enfin, quand l'événement est arrivé, quand Fukushima est arrivé, on avait ce jour-là une réunion de prépa. Et c'est là qu'on a décidé d'arrêter, parce qu'on écoutait les nouvelles et on nous disait qu'on allait évacuer Tokyo, que ça devenait l'apocalypse là-bas. Donc, évidemment, il n'était plus question de... Enfin, en tout cas, c'était suspendu. Et ça ne s'est pas beaucoup arrangé dans les semaines et les mois qui ont suivi. Et le film est un peu parti comme ça. Et j'ai bien cru un moment qui ne s'offrait pas, d'ailleurs. Et là, bon, mes producteurs ont tenu le coup, je veux dire, peut-être même plus que moi. Et on a remis les choses en place. Mais au moment où on était en face du fait qu'on allait tourner, quand même, moi, je ne pouvais plus... Je ne pouvais plus faire filmer le scénario que j'avais écrit exactement, où, évidemment, il n'y avait pas Fukushima. Je ne pouvais pas ne pas parler de cet événement, puisque je voulais tourner dans le Japon où j'allais tourner. ça a tellement bouleversé mes amis japonais, le Japon, le monde. De faire un film au Japon en évitant ça, ça n'avait aucun sens. Même si c'est une comédie, justement, c'est là que la tragédie de la vie, elle doit aussi affleurer, énervurer la comédie. Et donc, j'ai pris ça... Ça, j'ai appelé Amélie pour lui dire que je ne pouvais pas faire ce film sans en parler. Elle était tout à fait d'accord. Et donc, j'ai écrit une autre fin. Ça donne un autre timbre, disons, à la comédie. Ça donne d'autres motivations aux personnages. Il y a quelque chose d'humain, d'universel qui traverse le film aussi, même s'il est enjoué, s'il est léger. Et que c'est un film, j'espère, qui rend plutôt heureux. Vladivostok. Je rigole. Sorry. On enchaîne ou... Ok. Coupé. Il n'y a pas de cascade. Quoique, il y a un poule qu'on met en bouche. Est-ce que tu veux faire un exemple à son lance ? Je prends la clave de fin. Est-ce que ça va bien ? Oui, c'est très bon. Il faut que je le serre. Je peux le serre. Je peux te pousser. Oh, je suis cool.